Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes à l'heure d'Internet et sur Internet, il n'y a pas d'heure. Après vos nombreuses sollicitations, après vos nombreuses interpellations, mon mouvement et moi-même avons décidé de faire des vidéos afin de vous apporter l'information, afin de communiquer, afin de vous transmettre l'information pour que vous puissiez savoir ce qui se passe sur votre territoire au Lamentin et que vous puissiez avoir toutes les cartes en main afin de voter et de bien voter pour la collectivité territoriale martinique en décembre 2015. Il s'agit de quoi? Dans cette élection, il y aura en compétition des hommes et des femmes qui viendront de tout horizon, mais principalement des conseils municipaux et communautaires des territoires. Au Lamentin, l'équipe majoritaire sera en liste. Donc, pour bien voter, il est temps que vous sachiez ce qu'ils font. Lors du dernier conseil municipal, au débat d'orientation budgétaire, par exemple, ils nous ont ressortis malgré nos nombreuses interpellations, malgré nos nombreuses mises en garde, malgré nos nombreux appels à la prudence, ils nous ont ressortis leurs joujoux, leurs gadgets, le zénith. Cette idée fixe qu'ils ont, uniquement parce qu'un homme a décidé de mettre son empreinte indélébile sur le Lamentin. L'empreinte indélébile sur un territoire doit être uniquement sa mémoire collective. 25 ans de mairie. On ne pourra pas l'effacer d'un revers de main et on ne doit pas l'effacer dans notre mémoire collective. Il n'a pas besoin de ça. Mais la situation est la suivante. Une mairie déficitaire, lourdement endettée, jusqu'en 2030. Imaginez-vous. Une mairie qui a pris la décision, la majorité municipale, qui a pris la décision, sans rien vous dire, l'amantinois, de vous taxer lourdement à hauteur de 15,64 %, sans vous consulter, au lendemain d'une campagne électorale qui a été ce qu'elle est au niveau qu'elle est. En tant que démocrate, nous respectons ce qui est sorti des urnes, mais nous dénonçons la tromperie dont vous avez été victime. Alors, quelle n'a pas été notre surprise lorsque, dans ce débat d'orientation budgétaire, pour les grandes orientations d'investissement, il nous ressorte le Zénith. Et là, l'étude pour la construction du Zénith coûte 774 000 euros, à savoir plus de 7 millions de francs, simplement pour l'étude. On ne parle pas encore de la construction du bâtiment. Est-ce bien raisonnable? La réponse est clairement non. Non! Non et encore non. Il nous faut une étude pour un Zénith qui a une capacité de 5 000 places. La réalité, elle est la suivante en Martinique et au Lamantin. Oui, il faut des lieux d'expression culturelle sur notre territoire en Martinique. Oui, il faut des lieux d'expression artistique au Lamantin et en Martinique. Oui, il faut des lieux où on pourrait faire des congrès et des conférences, parce qu'il y a un tourisme qui frappe fort dans la Caraïbe, sur lequel nous n'avons pas encore misé. C'est le tourisme des affaires, le tourisme du business, le tourisme des conférences, et pour celle-là, il faut avoir des outils. Mais 5 000 places. Là où l'atrium a à peine 1 000 places et peine à remplir sa salle de manière régulière. Est-ce bien raisonnable? Lorsque nous leur disons qu'il faut réduire à la baisse ce volume de places, la contenance et la capacité, ils font la sourde oreille. Lorsque nous leur demandons si la gestion sera purement communale, c'est-à-dire qu'un lieu comme ça, il faut qu'il soit rentable. Et pour ce faire, il faudra émettre des billets. Mais à quel prix? Parce que notre position à nous, c'est que la culture doit être accessible au plus grand nombre. La culture doit être pour tous et non pas pour une caste, non pas pour un groupe de privilégiés, non pas pour les nantis. Mais ceux qui forment un peuple, c'est la culture. Et nous sommes tous haut-lamentins des enfants d'Aliquer et des enfants de Glissant et des enfants de Georges Gratian, des hommes de culture, notre fierté lamentinoise. Alors, avec ces 5 000 places qu'ils auront du mal à remplir, est-ce que le billet sera accessible à tous? Et nous connaissons la réponse. C'est évidemment non. Lorsque nous leur avons demandé est-ce que ce serait une gestion purement communale ou encore une gestion privée, nous n'avons eu aucune réponse pour la simple et bonne raison qu'ils naviguent à vue. Au lieu d'être dans leur rendre compte, au lieu d'être dans l'efficacité, ils sont dans l'opacité. Et cela amène bien d'autres interrogations. Alors, chers lamentinois, chers martiniquais, devant cette manière mauvaise et néfaste pour les lamentins de gérer la chose communale, est-ce que vous pensez qu'on peut laisser de tels hommes et de telles femmes être aux affaires de la chose martiniquaise pour décembre 2015? La réponse est aussi évidente, c'est non. Nous vous apporterons encore d'autres éléments. Ce qui nous motive, ce qui nous a motivés lors de notre dépôt de candidature, c'est ce qui continue à nous motiver encore maintenant. Parce que l'essentiel, c'est vous. Nous désirons, nous sommes et nous resterons aux côtés des plus faibles, aux côtés des opprimés, aux côtés des sans voix, aux côtés des travailleurs. Oui, nous continuerons à porter au niveau du lamentin vos doléances, vos sollicitations, vos requêtes, vos exigences au conseil municipal. Et chaque fois qu'elles ne seront pas entendues, nous répéterons encore et encore jusqu'à ce qu'elles le soient. Alors, voilà notre combat. Notre combat, c'est votre bien-être. Notre combat, c'est vous. L'essentiel, c'est vous. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres vidéos. Ce n'est que le début d'une grande aventure avec vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada